Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire gagner un temps incroyable en arrêtant de cliquer, cliquer, cliquer sur votre souris et en utilisant les raccourcis clavier dans PowerPoint. Alors on va voir les principaux aujourd'hui et si vous voulez aller plus loin, je vais vous mettre un PDF à télécharger dans lequel il y a tous les raccourcis clavier pour PowerPoint. Nous allons commencer avec la présentation que j'avais faite pour préparer ma vidéo, ma dernière vidéo sur ChatGPT et Bing. Maintenant je vais commencer par le premier raccourci clavier en faisant CTRL N. Voilà et qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai une nouvelle présentation qui vient de s'ouvrir. On est sur la première diapositive et je veux en ajouter une juste en dessous. Alors je fais CTRL MAJ M et j'ai une nouvelle diapositive qui s'affiche. Maintenant si j'ai du texte, on va mettre du texte par exemple. Je suis donc allé chercher du texte sur le REM Ipsus qui vous génère du texte. Là je suis allé copier mon texte et donc pour le coller, je fais CTRL V et voilà mon texte qui est collé. Dans ce texte, j'ai envie de couper Mme Rénal. Je vais donc faire CTRL X. Elle est partie. Et bien tout compte fait, je me suis trompée. Donc je remets, je le recopie. CTRL V et la voilà revenue. Mais je peux aussi sur Mme de Rénal insérer un lien. Donc je fais CTRL K et à ce moment-là, il me demande sur Mme de Rénal qu'est-ce que je veux comme lien. Est-ce que je veux un dossier actif, une page parcourue ou un fichier récent ou alors une page web ? Et là je peux lui mettre n'importe quel lien. Ça marchera quand même. Je vais copier. Je vais là ici insérer une nouvelle diapo. Juste coller comme ça. Voilà. Et vous n'avez absolument aucun lien, aucune animation qui était liée à ce texte. Donc je veux annuler l'action que je viens de faire. Donc je fais CTRL Z. Si vous voulez garder tout ce qu'il y a dans votre texte, pour le coller dans une autre diapositive, il vous faut faire CTRL C. Allez dans votre... Alors pour aller dans la nouvelle diapositive, on peut le faire avec les flèches. Et CTRL V. Et là, vous aurez votre texte qui sera exactement comme celui que vous avez fait. Sauf qu'il est un petit peu moins grand. Mais donc du coup, vous pouvez l'agrandir. Voilà. Donc on va continuer. Pour annuler l'action, comme je vous ai dit, on fait CTRL Z. Pour la diapositive précédente, on appuie sur la flèche qui se trouve sur le clavier vers le haut. Pour aller à la suivante, simplement sur la flèche qui se trouve vers le bas. Si vous faites F5, on va remonter tout en haut. Si on fait F5, on lance le diaporama tout seul. On revient, on fait échappe. Pour quitter, c'est donc échappe. Pour imprimer la présentation, vous faites CTRL P, print. Et là, vous allez pouvoir imprimer une page, deux pages, ce que vous voulez, en fonction de vos besoins. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Enregistrer, c'est simple, c'est CTRL S. Ça enregistre sur le document que vous aviez ouvert. Si vous voulez l'enregistrer dans un autre dossier, vous faites CTRL MAJ S. Et là, une nouvelle fenêtre s'ouvre pour que vous puissiez choisir à quel endroit vous voulez l'enregistrer. Je ne veux pas, donc j'échappe. Si, par exemple, vous voulez dupliquer, voilà, CTRL D, vous dupliquez votre diapositive. Et si vous voulez renouveler la dernière action que vous avez faite, CTRL Y. Et vous avez une nouvelle duplication de votre diapositive. Bon, ça, c'était les premières possibilités de travailler avec les raccourcis clavier, ce qui fait gagner énormément de temps parce que vous n'avez pas à chercher dans votre barre d'outils les outils qui vont bien fonctionner. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc, je vous conseille de télécharger le PDF que je mets à votre disposition pour tous les raccourcis clavier. Certains, en fonction de votre PowerPoint, ne fonctionneront pas forcément. Mais les principaux, ceux dont on se sert tous les jours, fonctionnent très bien. Alors, je vous conseille de les utiliser. Vous gagnerez vraiment beaucoup de temps. À très vite dans une prochaine vidéo.